La blépharite, la maladie oculaire la plus fréquente dans le monde et jusqu'à récemment la moins bien prise en charge. La blépharite est le précurseur de la plupart des maladies des paupières et peut entraîner des symptômes de sécheresse oculaire, une intolérance aux lentilles de contact ou un dysfonctionnement des glandes de mébomius. Maintenant revenons et regardons ces paupières à nouveau. La blépharite est causée par une prolifération de bactéries, par ailleurs normales, vivant le long des marges des paupières et des cils. C'est le seul endroit du corps qui n'est jamais vraiment bien nettoyé durant notre vie, donc avec le temps ces bactéries s'accumulent et construisent un biofilm comme la plaque dentaire. Cet environnement toxique est une source de nourriture parfaite pour un petit acarien appelé Démodex qui aggrave l'irritation et l'inflammation des paupières et génère des démangeaisons. Ces bactéries du biofilm commencent à produire des substances appelées exotoxines. Ces exotoxines provoquent une inflammation des glandes situées dans la paupière, ce qui dégrade la quantité et la qualité du film lacrymal. Nos larmes contiennent des anticorps naturels, donc moins de larmes entraînent encore plus de bactéries dans le biofilm et un cercle vicieux s'enclenche, conduisant à l'apparition de symptômes de sécheresse oculaire, tels que brûlure, démangeaisons. Les symptômes varient de léger à sévère et comprennent des sensations de corps étrangers, des yeux larmoyants et irrités, des démangeaisons, des croûtes, des yeux collés le matin, une texture grasse et un besoin de se frotter constamment les yeux. Alors que le cercle vicieux continue, la maladie progresse lentement, menant éventuellement au syndrome de l'œil sec. Historiquement, le seul traitement de la blépharite consistait à frotter les paupières à la maison avec un shampoing pour bébé ou un autre produit. Ce traitement ne s'est jamais révélé très efficace car il ne permet pas d'éliminer le biofilm. Les gouttes ophtalmiques sur ordonnance sont également inefficaces puisqu'elles n'éliminent pas le biofilm et ne sont qu'une solution temporaire, trop de larmes artificielles, n'est pas une bonne solution au problème. Maintenant, les ophtalmologistes ont un moyen de rompre le cercle vicieux de la blépharite et de soulager les patients qui souffrent quotidiennement de cette maladie, en réalisant un nettoyage efficace des paupières et des cils. Une révolution dans l'approche de la blépharite et de la sécheresse oculaire. Le biofilm rempli d'exotoxines accumulées est maintenant éliminé de manière sûre et efficace ce qui supprime la source d'inflammation ainsi que les ressources du démodex. La procédure ne prend que quelques minutes et n'est pas douloureuse. La plupart des patients rapportent une amélioration des symptômes presque immédiatement et beaucoup recommencent à produire plus de larmes de bonne qualité. Bléflex doit être répété à intervalles réguliers pour empêcher le développement du biofilm, un peu comme aller chez le dentiste pour faire un détartrage. En gardant vos paupières propres, vous devriez pouvoir vous libérer de la blépharite et garder vos glandes de mébomius actives pour le reste de votre vie. Tout commence par une bonne hygiène.